Alors, ici on va travailler sur la deuxième partie, donc l'exercice 11. Je me suis peut-être trompé en parlant de l'exercice 9 pour l'exercice précédent, mais on parle bien des exercices différents sur l'intégrale de Dirichlet. Alors cet exercice 11, il ne parle pas du tout de l'intégrale de Dirichlet jusqu'à la fin. En fait, on va définir deux objets, donc in qui est juste l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus 2n plus 1t sur sinus t dt. Et on va définir Jn qui est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus 2n plus 1t sur t dt. Donc clairement, elle ne diffère que du dénominateur, il y en a une en sinus t et l'autre en t tout simplement. L'idée d'abord, c'est d'établir la convergence de ces suites, puis leurs valeurs, et ça nous permettra de déterminer la valeur de l'intégrale de Dirichlet. Donc ici, pour pouvoir parler des valeurs, on va d'abord justifier de la convergence. Donc on a clairement, là je vais parler des fonctions globalement sur les deux intégrales en même temps, on a que la fonction sinus 2n plus 1t, vous n'avez posé aucun problème. Enfin, elle dépend bien de n, mais n est un paramètre fixé, n positif. Donc on a encore une suite d'intégrale, il faut penser que n est fixé ici, et qu'on regarde la convergence de l'intégrale à n fixé. Donc c'est une fonction contenue sur r, donc en particulier sur 0 pi sur 2, donc il n'y a pas de souci. On va dire ensuite que la fonction qui a t donne sinus t, elle est continue elle aussi sur 0 pi sur 2, que la fonction qui a t donne t, parce que là on va devoir vraiment parler un peu plus des dénominateurs, donc je vais le faire bien, elle est aussi continue sur 0 pi sur 2. Et donc maintenant on va parler des règles de quotient, par règle de quotient, par quotient, quotient, tout simplement, la fonction qui a t donne sinus 2n plus 1t, sur sinus t, et continue. Je vais mettre si et seulement si, sinus t, le sinus est mal passé, mais c'est du sinus t différent de 0. Or, on est sur 0 pi sur 2, on connait cette fonction de référence, si sinus t est égal à 0, c'est équivalent à ce que t est égal à 0 sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc ça, ça nous dit que i n est impropre. i n est impropre en 0. Ensuite, on continue pour j n. i n, i n, c'est une autre fonction, donc la fonction qui a t donne sinus 2n plus 1t, sur sinus t, pardon, c'est là, c'est pas sur t, sur t. Dans ce cas-là, il est continu. Si et seulement si, t est différent de 0, là c'est assez simple. Donc, j i n est impropre en 0. On va regarder si ces intégrales sont bien impropres. Donc là, maintenant, on va revenir à i n. Je rappelle que i n, c'est égal à sinus de 2n plus 1t, sur sinus t. Enfin, pas i n, excusez-moi, la fonction sous i n, c'est ça. On connaît bien le signe de sinus t sur 0 pi sur 2, c'est positif, il n'y a pas de problème. Par contre, on ne connaît pas bien le signe de sinus, de valeur absolue de sinus de 2n plus 1t. Donc je vais passer en valeur absolue pour pouvoir étudier la convergence de cette fonction. Sauf qu'en fait, quand on est au voisinage de 0, ça va être assez simple. Parce que quand on est au voisinage de 0, n étant fixé, 2n plus 1t tend vers 0 tout de même. Donc ce nom passe dans l'intervalle 0 pi sur 2 quand on est au voisinage de 0. Donc ça devient un nom positif. Et donc notamment, puisque c'est dans un sinus, ça devient équivalent à 2n plus 1t sur... Et le dénominateur est équivalent à t. Donc au final, cette quantité est équivalente à 2n plus 1. Donc, sinus, alors je suis passé en valeur absolue, mais il n'y en a pas besoin. Comme je l'ai dit, c'est bien positif au bout d'un moment. Donc sinus 2n plus 1t sur sinus t, ça tend quand t tend vers 0 vers 2n plus 1. Donc encore une fois, la fonction, si je l'appelle g, cette fonction-ci là-haut, la fonction g est prolongeable par continuité en 0. Par continuité en 0, en posant, ça rame vraiment, je suis désolé, en posant un... g de 0, égale 2n plus 1. Ce qui implique que... i n est faussement impropre. Alors, de même, puisque jn est... On va faire un truc un tout petit peu tordu ici, mais c'est juste pour gagner un tout petit peu de temps, sinon on peut refaire la même méthode pour jn. Mais ici, ce qu'on peut dire, c'est que jn est impropre en 0. Or, la fonction sous jn, c'est sinus 2n plus 1t sur sinus t... Non, pardon, celle-là, c'est sur t. On va faire un équivalent dans l'autre sens, mais quand t tend vers 0, donc le numérateur est bien positif quand t tend vers 0. Sinus 2n plus 1t sur sinus t, je prends l'équivalent de sinus dans l'autre sens, qui est un peu... on a le droit, mais c'est un peu tordu. Ceci est l'intégrale, on sait que l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cette intégrale-ci, donc de... je vais plutôt parler de ça, c'est i n converge. Or, i n converge, donc jn converge par équivalence. C'est tout ce qu'il suffit de dire ici. Alors bien sûr, on aurait pu faire la même étude, on a le même équivalent, ça fait du 2n plus 1t sur t, donc cette fonction est prolongeable par continuité, on a encore une intégrale faussement impropre qui se prolonge par du 2n plus 1 au 0. Donc autant gagner un tout petit peu de temps ici, vu que l'exercice est assez long. Question 2. Montrer que i n moins i n moins 1 est égal à 0 en déduire la valeur de i n. Alors, on a le droit de faire des combinaisons linéaires d'intégrale impropre. Ça par contre, on a le droit, c'est-à-dire qu'on a le droit d'écrire que i n moins i n moins 1, c'est tout simplement l'intégrale de 0 à pi sur 2, et on regroupe les termes, de sinus. Alors, ça va me faire du 2n plus 1t moins sinus. Alors, je vais l'écrire comme ça, 2n moins 1, n moins 1, plus 1. Le tout, c'est du n moins 1, divisé par 6. Ça, on a le droit de l'écrire, bien sûr, parce que tout est convergent, ce terme-là converge, ce terme-là converge, c'est-à-dire que ce terme-là converge. Donc, ça me fait l'intégrale de 0 à pi sur 2, je peux essayer de faire une simplification. Alors, ça, on en a déjà parlé, mais je vais l'écrire. Ça, je vais écrire que c'est du sinus de 2n plus 1t. Je vais transformer ce moins en plus par imparité du sinus, et je vais dire que c'est sinus de moins 2n moins 1t. C'est du moins 2n moins 1t sur sinus t dt. Alors, pourquoi je vous fais ça comme ça ? Parce que maintenant, on a une somme de 2sinus. Vous avez des formules pour transformer cette somme de 2sinus en produit. La formule, elle va nous donner tout simplement que ça, ça fait l'intégrale de 0 à pi sur 2, de 2 cos p plus q sur 2. Donc ici, non, pardon, c'est du p moins q sur 2 pour le cos. Donc, ça va me donner du 4n cosinus... Pardon, ce n'est pas un cosinus. Donc ici, c'est du sinus p moins q sur 2. P plus q sur 2. Je vais écrire ma formule là, ça sera mieux pour vous. Excusez-moi. Donc, la formule, c'est bien sûr que sin p plus sin q... C'est ça que j'utilise, tout simplement. Ça fait du 2 cos p moins q sur 2 fois sinus p plus q sur 2. Donc, ça, ça me fait du... Si je fais la somme des deux, en fait, il va me rester du... Alors, c'est sur 2. J'oublie le sur 2. Ça, ça va me faire du 2t sur 2. Et ça, je vois encore tout ça le divisé par sinus t dt. Donc, il y a clairement une simplification qui s'opère, parce que du sinus de 2t sur 2 divisé par du sinus t sur 2, ça, ici, ça fait juste 1. On peut barrer et remplacer tout ça par 1. Donc, au final, cette intégrale, si je remonte, je suis obligé de tout effacer ici. Ça me fait donc l'intégrale de... Donc, i n moins... i n moins 1, ça me fait l'intégrale... Alors, j'ai le 2 qui peut sortir de l'intégrale. 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de plus de cosinus de z t dt. Donc, il n'y a plus qu'à calculer cette valeur. Cette valeur, elle va faire tout simplement... Il faut plus motiver. Alors, je vous le redis, ne vous trompez pas. Un cosinus, c'est une exponentielle qui a mal tourné. Donc, en primitif, ça, bien sûr, le cos primitif en sin. Il faut avoir du sinus de 2n t, mais il faut le diviser par du 2n t. Pardon, par du 2n. C'est juste la constante multiplicative de 2n t qui... Comme pour une exponentielle à t qui apparaît ici. Sauf que, donc, ça, ça fait du 2... 1 0, ça fait clairement 0. Et donc, ça, ça va me faire du sinus 2 fois sinus n pi sur 2n. Et sinus n pi, si vous connaissez vos valeurs de la force de sinus, ça fait 0. Donc, on a bien que cette intégrale fait 0. Enfin, la différence i n moins i n moins 1 fait 0. Et donc, on vous en demande de déduire la valeur de i n pour tout n. C'est assez facile. Ça, ça implique que la suite i n pour n appartenant à n est constante. Donc, notamment, i n est égale à la constante qui est, par exemple, égale à i 0. Et i 0, on peut facilement la calculer. C'est l'intégrale de 0 à pi sur 2. De sinus 2 fois 0 plus 1 pi on t sur sinus t dt. Ça fait donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 dt. Vous pouvez primitiver ou faire une surface. Et ce nombre-là, il fait pi sur 2. On a bien la valeur de i n pour tout n. i n pour tout n fait pi sur 2. C'est-à-dire qu'on sera compliquée d'avoir par i n et qu'on aura ajouté le sinus au déterminateur. C'est pour transformer ce nombre en constante. Et puisqu'il va se comporter comme jn, entre guillemets, on aura la valeur de la limite de jn. Et la valeur de la limite de jn, ça nous donnera l'intégrale de 10 dt. Donc, voilà pour cette question 2. Question 3. La question 3 est une question très très générale qui n'a pas forcément à voir avec cet exercice. Et c'est une question qui sera clairement une question au cours et qui aurait déjà dû en être une au premier semestre. Je n'ai pas trouvé l'occasion de me placer ce résultat-là au premier semestre. Mais ça n'a rien à voir avec les intégrales impropres. Mais c'est un truc qui marche de façon très classique. Dès qu'on a des sinus qui oscillent avec des paramètres qui dépendent de n, ce résultat-là est utilisé dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Donc, allons-y pour cette question 3. Je vais même la recopier noir sur blanc parce que là, c'est vraiment quelque chose de très important. On a tout simplement, on veut tout simplement prouver que, c'est une question un peu théorique, que si phi est une fonction de classe C1 sur l'intervalle 0 pi sur 2, alors, l'intégrale de 0 à pi sur 2, on pourrait prendre d'autres bornes, mais ce n'est pas forcément que dans le cas des bornes 0 pi sur 2, mais c'est plutôt sur le principe des x. Alors, on veut montrer que ça, ça tend pour tel, tend plus l'infini vers 0. Alors, l'idée, c'est laquelle ? Si on a pris phi C1, c'est qu'il y a une certaine raison. Pour une intégrale, avoir une fonction de classe C1, ça permet surtout de faire des IPP. Si on fait une IPP, alors, du coup, en ayant C1, c'est toujours pour dériver ça. Si on dérive ça, on va primitiver ça. Si on primitive ça, on va faire apparaître un 2n plus 1 au dénominateur. Et le 2n plus 1 va tendre vers l'infini. Donc, 1 sur 2n plus 1 va tendre vers 0. On pourra obtenir de la convergence. Donc, c'est toujours le principe. La preuve n'est même pas dure. C'est vraiment juste un truc qu'il faut savoir en tête et savoir faire. Donc, ici, ce qu'on va écrire, c'est que l'intégrale de 0 à pi sur 2 de phi de x sin 2n plus 1x dx. Ça, c'est égal à, tout simplement, par IPP. Je vais encore une fois poser V de x qui vaut phi de x. Ce qui implique que V prime de x, c'est phi prime de x. On va utiliser que U prime de x, ça va être sinus 2n plus 1x. Donc, ça, ça a donné que U de x après un type de signe, c'est moins cos. Donc, ça en fait clairement du moins cos 2n plus 1x. Sauf que comme ça se comporte comme des exponentiels, on divise par du 2n plus 1. Donc, j'ai mes 4 fonctions qui sont de classe C1. Je ne le précise pas, mais je le dis à l'oral. Donc, on peut écrire que ça, c'est le crochet des deux fonctions. Donc, de phi de x fois moins cos de 2n plus 1x sur 2n plus 1. À prendre entre 0 et pi sur 2. Moins, donc, je vais directement transformer en plus à cause du moins qui est là. plus l'intégrale de 0 à pi sur 2 de phi prime de x à cosinus 2n plus 1x sur 2n plus 1 dx. Alors, on va simplifier cette intégrale. On va écrire son second membre. Enfin, on va simplifier le crochet. On va écrire le second membre. Donc, le crochet, attention ici, en 0, il n'est pas forcément nul. Donc, il faut... Il faut qu'on fasse attention au crochet qui ne va pas être nul. On va faire le calcul un tout petit peu. Mais, on va voir qu'on peut simplifier et faire ce calcul. Donc, je repars uniquement du membre de droite. Parce que je suis obligé de tout effacer. Donc, on était reparti, donc, de l'intégrale de phi de x sin 2n plus 1 dx dx. Et donc, ce membre-là, c'est égal, si je développe mon crochet, maintenant, je vais avoir du phi de phi de phi sur 2. Avec un mois, un cosinus de 2n plus 1, puis sur 2n plus 1, plus un phi de 0, cosinus de 0, sur 2n plus 1. Et plus, donc, donc, une intégrale de phi sur 2, de phi prime de x, cosinus... Je vais même sortir le 1 sur 2n plus 1, 2, en cosinus de 2n plus 1x dx. Alors, le premier terme, ici, le cosinus de 2n plus 1, pi sur 2, ça, ça va faire du cosinus en pi sur 2, plus n pi. cosinus de 2n plus 1, pi, ça fait 0. Donc, ça, il nous reste juste du phi de 0 sur 2n plus 1. Donc, clairement, phi de 0 étant une constante, ceci, ça va tendre quand n'a plus l'infini vers 0, ça ne va pas nous embêter. Et il nous reste cette intégrale. Alors, comme on a un sur 2n plus 1 au dénominateur, il y a juste une chose à prouver. mais c'est prouver que ce nombre, que cette intégrale existe. Et donc, qu'elle a une valeur finie, puisqu'elle a une valeur finie, on a bien une constante divisée par 2n plus 1, et ça va corriger vers 0. Sauf qu'obtenir une constante, si on veut juste dire, c'est une fonction continuée de choses intégrales, vu que ça, c'est continu, ça, c'est continu, cette constante, elle dépend quand même de n. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que ça, ici. pour qu'on fasse quelque chose de particulier. Et c'est là où on va utiliser un résultat d'analyse qu'on a très peu utilisé, parce qu'il est surtout utilisé dans ses résultats un peu théoriques. On a un résultat d'analyse qui n'a rien à voir avec les intégrales, mais qui dit juste que si... Je peux l'appeler phi, si F est continu sur AB, sur un segment AB. Ici, on est bien sûr, un segment AB. Alors, F est borné et atteint ses bornes. Ça rame encore une fois, j'arrive plus à écrire comme il faut. Ses bornes. Alors, ce résultat, là, comment on va s'en servir ? D'une seule façon. Phi prime et continue sur... Wow, ça débloque complètement. Je vais essayer de reprendre ça après, je suis désolé. Sur 0 pi sur 2. Donc, phi prime et continue sur 0 pi sur 2. Par exemple, en valeur absolue, si on a une fois, on passe AB avec le signe, phi prime de x. C'est plus petit qu'un nombre m. Et en faisant ça comme ça, on va pouvoir s'en sortir sans trop de difficultés. Alors oui, en effet, ce qu'on va donc pouvoir dire, c'est que... J'ai juste montré que ce terme, là, tend à 0, on a fini. Donc, je vais passer en valeur absolue pour ne pas m'embêter une bonne fois des signes, vu qu'on a pas avec des cosinus qui oscillent. On a 1 sur 2n plus 1 intégral de 0 à pi sur 2 de phi prime de x cosinus 2n plus 1 x dx qui est donc plus petit que j'utilise l'inégalité sur l'intégral. La valeur absolue de l'intégral, c'est plus petit que l'intégral de la valeur absolue. Ici, j'ai du phi prime de x et ici, j'ai du valeur absolue de cos de 2n plus 1 x dx ceci, c'est donc plus petit que 1 sur 2n plus 1. Intégral de 0 à pi sur 2, comme je l'ai dit, phi prime est borné, donc c'est plus petit qu'une constante m. Cosinus, on sait que c'est plus petit qu'une constante 1. Il n'y a plus rien qui dépend de x. Donc, ceci, c'est plus petit que du m fois pi sur 2 pardon fois pi sur 2 fois 2n plus 1. Et ça, grand n tend à r plus l'infini, grand m étant une constante, ça, ça va. Envers 0. Donc, au final, on prouve bien ainsi que le membre de gauche, qui était l'intégral de 0 à pi sur 2, de phi de x, cosinus, 2n plus 1, de x dx, tend, quand n tend vers plus l'infini, vers 0. Donc, ceci est vraiment un point, alors qu'il n'a rien à voir avec les intégrales impropres. J'aurais déjà dû le faire au premier chapitre d'intégral, mais en tout début d'année, ça paraît un peu violent, notamment que je vous cache ce genre de choses quand on fait le théorème des accroissements finis, donc un peu plus tard. Mais c'est vraiment un truc classique à savoir faire, ça tombe assez régulièrement au concours, cette petite question. Je sais pas, ça a dû tomber 2-3 fois sur les 5 à 10. Donc, à savoir faire. Et refaire. Voilà. Donc, on est reparti sur question 4. Donc, ici, on nous demande de montrer qu'une fonction vérifiée et de classe est prolongeable dans une fonction de classe 1 sur 0 pi sur 2, sûrement pour justement appliquer ensuite en question 5 le résultat de la question 3. Donc, la fonction qu'il nous faut considérer, c'est tout simplement f de t qui fait du 1 sur t, moins sinus, pardon, 1 sur sinus t, voilà. Cette fonction m'ont clairement, on a déjà étudié les fonctions de référence qui en font partie, elle est continue sur 0 puis sur 2. Donc, on va étudier son prolongement par continuité et son prolongement de sa dérivée. F de t, ce qu'on va pouvoir dire pour le contrôler en voisinage de 0, clairement, c'est le sinus qu'on va essayer de contrôler. On va pas passer par les équivalents parce que, tout simplement, on ferait une petite différence d'équivalent, on n'a pas le droit de le faire. Si j'utilise juste le dl à l'ordre 1, ce qui se passe dans ce calcul-ci, c'est que ça va me faire un... Je vais pas se mettre de signe devant le petit o, mais en gros, au numérateur, il ne me reste qu'un. En bas, je vais avoir du t, plus facteur de t, plus petit o de t en mettant le dénominateur. Mais en gros, il ne me reste que le petit o de t, donc je ne suis pas assez précis. Donc c'est une des fois où on peut faire un petit calcul comme ça, se rendre compte qu'il est inutile, et donc passer avec le vrai calcul qui fait apparaître du moins t cube sur 6, plus petit o de t cube. On met au même dénominateur, et en mettant au même dénominateur, on va obtenir du t facteur de t moins t cube sur 6, plus petit o de t cube. Et en gros, les termes ont t simplifié, et il ne nous reste que du moins t cube sur 6, plus petit o de t cube. Donc voilà pour cette fonction f de t, qui nous permet de la simplifier un tout petit peu. F de t est donc équivalent de quand t tend vers 0, le numérateur est clairement équivalent à moins t cube sur 6. Le dénominateur est clairement équivalent à t carré. Donc au final, ça fait du moins t sur 6, et ça, ça tend quand t tend vers 0, vers 0. Donc, f est prolongeable par continuité continuité en posant tout simplement f de 0 égale 0. Alors on a obtenu aussi un deuxième résultat. J'aimerais bien pouvoir le placer quelque part, mais ici je suis obligé de tout fermer d'un seul coup. Donc je vais juste faire un petit bout de cette fenêtre ici. Pour la dérivabilité de cette fonction, en fait, maintenant, on doit donc étudier f de t moins f de 0 sur t moins 0. Ici, c'est donc dans notre cas très particulier, vu que f de 0 fait 0, ça fait du f de t sur t. Et f de t sur t, puisqu'on a déjà un équivalent de f de t, c'est équivalent quand t tend vers 0, à moins 1 6ème ici. Donc, f est dérivable avec f prime de 0, c'est évident, f prime de 0 fait moins 1 6ème. Moins 1 6ème. Donc on a déjà cette fonction qui est dérivable en 0 avec une dérivée qui fait moins 1 6ème. Alors ça ne nous prouve pas que la fonction est de classe C1, il faut aussi que la dérivée, qui n'est définie que pour les stricts positifs, soit... Je me rends compte que là-haut, j'ai dit qu'elle était continue, c'était C1, que je voulais mettre, sinon je ne peux pas trop la dériver. Mais bon. Pour le calcul qui est là, c'est correct, mais pour pouvoir parler de sa dérivée, il faut que cette fonction soit de classe C1, puisque de toute façon, je veux la prolonger, on veut que ce soit de classe C1, il faut déjà que ça soit de classe C1 et R. Donc on vient d'apprendre quelque chose, c'est que la valeur de la dérivée, c'est moins 1 6ème, et donc on a plus qu'à vérifier que la fonction dérivée tend bien vers moins 1 6ème quand t tend vers 0. Donc allons-y. Fons-le. Pour faire ça, c'est un des calculs de développement limité le plus compliqué qu'on va avoir à faire. On a d'abord à calculer f' de t, donc la dérivée d'1 sur t, c'est du moins 1 sur t carré. Ensuite, on a du moins... La dérivée de sine, c'est moins cos. La dérivée de l'inverse, ça fait du moins u prime sur u carré. Pardon, la dérivée de sine, c'est cos, mais la dérivée de l'inverse, c'est du moins u prime sur u carré, donc j'ai bien un moins cos sur sine carré. Donc ça me fait au total du... Ça fait du cos t sur sine carré auquel j'enlève du moins 1 sur t carré. Avant de parler de développement limité ou quoi que ce soit, je vais mettre au même dénominateur, ce qui va me simplifier un tout petit peu la vie. et cette quantité, ça fait du t carré cos t moins 6 carré t. Alors, ce qui se passe ici, avant de faire le développement limité de cette quantité-là pour voir comment elle se comporte en zéro, on peut juste réfléchir à quel ordre on a poussé et c'est assez évident. Le dénominateur est au final assez simple, ça c'est équivalent à du t carré, donc le dénominateur est équivalent à du t4. Pour qu'on puisse avoir une limite finie là-haut, il faut impérativement pousser le développement limité au minimum à l'ordre 4. Si on le pousse à un ordre moins, on aura plus d'ordres au dénominateur qu'au numérateur, ce ne sera pas suffisant. Donc on va faire le développement limité de cette quantité-là pour essayer de comprendre son ordre de grandeur à l'ordre 4. Pour faire ça, il suffit de réfléchir un tout petit peu aux ordres dont on va s'y sortir assez facilement. Le costé, on sait que c'est du 1-t carré sur 2. Comment je continue ? En fait, je n'ai pas besoin de continuer. Comme j'ai un t carré en facteur, quand je vais développer, j'ai clairement du t4 qui va apparaître ici. Donc si je mets juste un plus petit eau de t carré, j'ai l'autre terme à écrire derrière, mais en gros, je vais continuer mon calcul juste pour celui-là pour vous montrer. Ça, ça va me faire du t carré moins t4 sur 2 plus petit eau de t4 en développement. Donc je n'ai clairement pas besoin d'aller plus loin que mon cito de t carré parce que ça suffit largement pour avoir des termes à l'ordre 4. Ensuite, j'ai mon moins sinus carré. Donc sinus, on sait que c'est t. On sait que c'est carré. Qu'est-ce que je dois mettre comme ordre ? Alors, il ne faut pas voir le carré comme un vrai carré, mais comme une double parenthèse. Quand je vais multiplier mes termes, je vais multiplier mes petits eaux. Donc pour avoir un petit eau de t4, comme dans l'autre parenthèse derrière, si je vois ça comme une double parenthèse, je vais le réécrire en dessous. Donc j'ai du t plus quelque chose fois du t plus quelque chose. Ce terme-là, je vais multiplier mon petit eau au pire, c'est-à-dire au minimum, je vais le multiplier par t. Donc si je mets un petit eau de t3 ici, petit eau de t3 fois t, ça fait petit eau de t4, je n'ai pas besoin d'aller plus loin qu'à l'ordre 3 pour se débloquer en limité. Donc ça me fait du moins t3 sur 6 plus petit eau de t3. Donc je vais réécrire le calcul bien, il faudrait détailler ce calcul ici. Ça va me faire du t2 moins t4 sur 2 plus petit eau de t4. Et si je développe tout le reste, ça va me faire du moins. Alors, ce terme-là au carré, j'ai du t2, clairement. J'ai du t3 au carré qui me fait du t6, que je ne considère pas, vu que j'ai vu que mon petit eau, le pire tout petit eau que j'allais faire, c'est le petit eau de t3 fois t qui fait du petit eau de t4. Par contre, en termes d'ordre 4, au moins j'ai le double produit. Le double produit ici, il fait du moins 2 t4 sur 6 et il faut le prendre en contre. Donc maintenant, je peux simplifier mes puissances. Ça me fait clairement du 1 tiers moins 1 demi de t4 plus petit eau de t4. Cette chose-là est équivalente quand t tend vers 0. Alors, 1 tiers moins 1 demi, ça tombe bien. Ça fait du moins 1 sixième de t4. Donc, f' de t est équivalent quand t tend vers 0 à du moins 1 sixième de t4 sur t carré fois t carré. C'est le sinus qu'on rend équivalent à t. Et c'est donc bien équivalent à moins 1 sixième. Donc, il me reste la conclusion. Cette fonction, f'', donc le même f, est prolongeable en une fonction en une fonction de classe C1. Ça ne marche plus du tout. Donc, la C1 sur 0, pi sur 2, fermée. en posant. Donc, on avait posé f de 0 égale 0 et f' de 0 égale moins 1 sixième. Voilà pour cette question. Alors, clairement, les questions 3 et 4 sont juste deux questions techniques qui n'ont rien à voir avec des intégrales impropres uniquement pour aborder la question 5. La question 5, le but, c'est de montrer que i n moins j n tend vers 0. Ça tombe bien. i n moins j n, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur sinus t moins 1 sur t sinus de 2 n plus 1 t d t. C'est donc l'intégrale de 0 à pi sur 2. Je me rends compte que dans la question d'avant, je l'ai appelé... Ah non, il n'y avait pas de nom la fonction. Je l'ai appelé f. Ça va très bien. Donc, ça, c'est l'intégrale de... Je vais mettre un moins par rapport à ce que j'avais appelé. c'est moins l'intégrale de f de t sinus de 2 n plus 1 t d t. Je fais juste la réécriture. Or, ceci est de classe c1 sur 0 pi sur 2. Ça, c'est... q4. Et donc, tout ceci tend quand n tend vers plus l'infini vers 0. Ça, c'est q3. Donc, i n moins j n tend vers 0. Ce qui implique forcément que j n tend quand n tend vers plus l'infini. C'est logique. Ça tend vers la limite de i n. Mais i n, on a vu qu'elle était constante égale à pi sur 2. Donc, on a que j n. L'intégrale de j n tend vers pi sur 2 quand n tend vers plus l'infini. Donc, voilà pour la question q5. On a eu deux questions très techniques mais qui donnent une question de bilan assez simple. Question 6. En effectuant un changement de variable, montrer que j n tend vers i. Bon, bah, allons-y. C'est pas très très compliqué. Alors, i, je ne vais pas préciser dans le sujet de cette intégrale, c'est bien mon intégrale de direct. Donc, je vais montrer que l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus 2n plus 1 t sur t dt ça tend quand n tend vers plus l'infini vers l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinus je change de lettres, u sur u, du juste pour qu'on voit que c'est pas la même variable forcément. Bon, ça a à peu près évident ce qu'il faut faire ici, je pense. Le gros problème, c'est que les bornes ici sont finies. Les bornes ici, de l'autre côté, vont vers plus l'infini. On a un terme, par contre, qui, lui, va vers plus l'infini enfin, qui évolue avec du n. Donc, quand n tend vers plus l'infini, ça, ça peut aller jusqu'à plus l'infini. Là, on a cette variable-là qui est aussi grande qu'on veut. Donc, l'idée, clairement, qui est pas à peu près raisonnable, c'est de poser, pour montrer ce résultat-là, qui est marqué dans la question qu'on peut poser un changement de variable, c'est de poser 2n plus 1t égal u. Donc, si on pose ça, bien sûr, égal u de t, on a bien que la fonction u est strictement croissante. car cette u, elle est affine et continue et de classe c1. Et u est strictement croissante. u est de classe c1, donc on peut la dériver pour calculer u prime. Cette fonction, elle est sur l'intervalle 0pi sur 2. On a bien sûr que u de 0, ça fait 0, que u de pi sur 2, par contre, ça fait du 2n plus 1pi sur 2 qui fait du npi plus pi sur 2. OK. On va avoir du prime de t qui va valoir du 2n plus 1, ce qui est équivalent à écrire que du sur dt, ça fait 2n plus 1, ce qui est équivalent à écrire, je vais plutôt ici isoler dt, ce qui est équivalent à ce que dt, ça fasse du du sur 2n plus 1. Dernière chose, dans cette intégrale, il y a du t, on a un lien entre u et t ici, mais il faut peut-être l'inverser pour pouvoir faire le chambon de corps tranquillement. Donc on a du 2n plus 1t qui fait u, ce qui implique que t, ça fait du u sur 2n plus 1. Voilà. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le chambon de corps sur cette intégrale. Donc on part de l'intégrale de 0pi sur 2, je ne recopie pas tout. Elle devient, derrière, en dt, bien sûr, elle devient l'intégrale. Donc la borne 0 devient la borne 0. Ça, ça devient une borne np plus pi sur 2. OK. Le changement de vitesse, ça va me donner du du sur 2n plus 1. Le changement de corps, il faut que je le fasse. Donc au numérateur, j'avais un sinus 2n plus 1t. Le but, c'était exactement de le faire devenir un sinus u. Et en bas, j'avais du t. Et le t, ça se transforme en u sur 2n plus 1. Alors, attention, où sont les barres de fraction, les grandes et les petites. Ici, clairement, les 2n plus 1 ne sont pas au même niveau, donc ils peuvent se simplifier. On a du 2n plus 1 sur 2n plus 1 qui fait 1. Et donc, on a que cette intégrale-là, c'est l'intégrale de sinus u sur u du du jusqu'à n pi plus pi sur 2. Donc bien sûr, quand n tend vers plus l'infini, cette chose-là, ça tend quand n tend vers plus l'infini vers l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinus u sur u du. Et on a bien prouvé le résultat voulu. Je ne conclue pas. La dernière question, c'est obtenir la valeur de l'intégrale i, la valeur de cette intégrale-là. On est parti de jn. Je viens de dire à la question d'avant que jn tendait vers pi sur 2 parce qu'il était égal à i n. Enfin, il tendait vers i n. Enfin, jn moins i n tendait vers 0 pour être parfaitement correct. Donc jn tendait vers pi sur 2. Jn tend aussi vers ça. Donc cette intégrale-là a pour valeur pi sur 2. Donc l'intégrale de dirich-clé a pour valeur pi sur 2. On a fait deux tiers des trucs les plus importants sur l'intégrale de dirich-clé. D'un côté, tout simplement, on a fait sa convergence. Là, on a fait son calcul de valeur. La troisième chose qui est un peu compliquée, vous pouvez la regarder et ça traite sur Internet sans aucune difficulté. Ce n'est pas forcément méga intéressant, mais ça fait intervenir des comparaisons à des intégrales. Ce sont des méthodes intéressantes, mais c'est assez technique. C'est de montrer qu'elle n'est pas absolument convergente. Comme elle n'arrête pas de changer de signe, on est obligé de bidouiller à tout va, de séparer l'intégrale 0 plus l'infini en intervalle d'amplitude de longueur pi et de ramener ça à une série. Il va appeler que ce n'est pas absolument convergent. C'est long et c'est technique et c'est moins intéressant que ça. J'insiste sur la question 3 dans cet exercice qui est vraiment très, très, très importante pour arriver à... Enfin, de façon générale, même si elle n'a pas trop de rapport avec les intégrales à propre. Voilà pour cet exercice.